Musique Bonjour à tous, c'est Nicia, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de nos aventures sur Deliveros Mars. En compagnie de Cathy, on s'est quitté sur le point de décoller vers la planète rouge. Allez, on continue tout de suite. Allez, on en était resté là. Eh ben, quand faut y aller, faut y aller. Contrôle, on se dirige vers la fusée. Bien reçu, votre transport est prêt. Comment vous vous sentez ? Bien, j'ai très bien dormi. Étonnant ça. Pas toi ? Si. Bien sûr. Et vous deux ? Ça va, ça va. Bon, d'abord ? Non ? Il fallait pas ? C'est parti. C'est sans retour. Eh non. Eh, tu sais à quoi je pense ? Quoi ? Qu'on vit dans les meilleures conditions que les habitants du Bitonville ? Comment ça arrivait ? Une pure probabilité. Géographiquement et démographiquement, on est né au bon endroit au bon moment. Ils n'ont pas eu de chance. Ouais. Je dirais qu'ils veulent vraiment pas grand-part. Non. Mais si on considère le coup de... Wow. Tu vas bien ? Oui. J'ai juste eu un peu peur. Mais ils sont fous ! Ça sert à rien d'essayer de nous blesser et ils comprennent pas qu'on fait ça pour les sauver ou quoi ? Tu sais, ces gens seront sur la liste d'attente de la MPT jusqu'à leur mort. La WSA utilise beaucoup de ressources pour envoyer quatre personnes dans l'espace. Ça peut mettre en clair. Ils ne comprennent pas. Mais quand on ramènera les arches, ça ira rare. Ou pas. Enfin, c'est possible. Et je l'espère, mais... Tu ne promets qu'un scénario éventuel. Même si on ramène les arches. L'espoir jaillit éternel dans le cœur de l'homme. C'est comme ça que je vois les choses. Alexander Pope. L'âme inquiète et bornée à elle-même rêve d'une vie à venir. Je vois qu'on connaît bien ces classiques. Est-ce que j'y peux ? C'est pas qu'un beau basse. Bien sûr. Je suis un petit peu désolée pour le son. C'est que j'ai monté les dialogues. Mais on entend plus, en fait, les personnages que Cathy elle-même. C'est bon. Dommage qu'on n'ait pas plus mieux à la construire. Quoi ? Avec toutes les pénuries de matériaux, c'est vraiment un miracle que cette chose puisse exister. T'aurais pas pu nous dire à un moment qu'on allait voyager en classe éco ? Je voulais pas vous inquiéter. Sauf juste au moment où on va décoller. C'était le bon moment pour le dire. Ben voyons. Si Claire pense qu'on peut l'utiliser pour la mission, faisons-lui confiance. Je crois que Zephyr III fera parfaitement l'affaire pour la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ben, j'ai été, j'ai été. On se rend pas compte de sa hauteur. Avant d'y être. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Carburant paré Oxygène liquide Oxygène liquide paré Alime Alimentation paré Fonction de la séquence de lancement Fonction de lancement paré Charge de propulsion Paré à partir Ryan, étanchéité et composition de l'air du cockpit Étanchéité et composition de l'air Paré Sarah, conditionnement de la pompe à chaleur Conditionnement paré Ah, ils sont là, je les avais pas eu 4, rétraction de l'armature Rétraction de l'armature réussie Sarah, ventilation Ventilation activée, on est paré Démarrage du séquenceur de lancement automatique Séquenceur paré 4, rétracte le bras d'accès à l'orbiteur Alors, tu veux que je fasse quoi ? Bras d'accès à l'orbiteur, rentré Reçu Alimentation auxiliaire ? Euh, ouais Ah oui, d'accord, ok Euh, ben tu y es, hein Ah ben, il veut pas aller à celui-là Je comprends pas pourquoi Ok, non, il veut pas 4 Ben oui, mais je comprends pas ce que tu veux que je fasse Donc on va recommencer tout Alors, celui-là Ah, d'accord C'est juste que j'étais pas en bas Unité d'alimentation parée Reçu Bras de ventilation d'oxygène gazeux Tu veux que je le mette à combien ? Je sais pas, moi Ok Orienté, d'accord Bras de ventilation rentré Équipe opéra, visière abaissée Paré Paré De quoi tu me parles ? Ah, curie Transfert terminé Alimentation interne Sarah, système d'atténuation du trou et de la rampe Système d'atténuation activée Activation du système de combustion d'inrogeat des propulseurs Système de combustion paré 4, lance les propulsors à combustible solide Ils sont où ? Combustible solide paré Propulseur en place Paré au lancement Et c'est parti Décolage 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 Désir 3, ici contrôle La tête lancée ou les voyants au vert Sous-titrage ST' 501 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 Si tu dérives, utilise les propulseurs Pour corriger ta trajectoire Et revérifie le loquet sur la commande de la tuyère gauche J'ai revérifié Claire Tout va bien Je pense pas que t'aies revérifié Claire, ça va aller Tu le dis Ok Amorce ta sortie du sas Euh On sort comme ça Y'a pas de fil J'ai mal à comprendre pourquoi Je vais où ? Lamp-torche, oui Bon, tout d'abord, qu'est-ce que tu vois ? Le propulseur est endommagé ? Ah bah attends, j'arrive Il y a un gros morceau de débris dans le propulseur Ça doit venir de la station spatiale Ok Le revêtement à la base du propulseur est endommagé ? Il a vu des jours meilleurs Mais il tient le coup Bien Et les tuyaux autour du propulseur ? Euh, ils sont tout tordus Ok Il faut les découper pour que le propulseur fonctionne un minimum Est-ce qu'il est toujours sous tension ? Oui Coupe l'alimentation avant de toucher à quoi que ce soit Oui Il y a un gros bouton dans l'écoutil Appuie dessus et ce sera bon Ok Et fais attention aux bonbonnes de carburant Si t'en touches une pendant que tu découpes Ça... Enfin, évite quoi Ça ressemble à quoi ? Les grosses bonbonnes jaunes Tu les vois ? Ouais Oui Je les vois ? Oui Oui, t'inquiète, je fais attention Oui Faites très attention Très attention Bien Coupe l'alimentation et commence à enlever les débris C'est bon ? Ouais, de couper Couper, couper, bah peut-être pas ça du coup Parce que ça c'est les bonbonnes Qu'il m'a dit de pas couper, là Mais, tu te rappelles l'épave de la station dans la tête d'ailleurs chez moi ? Oui Pourquoi ? J'y repensais tout à l'heure T'as pas t'emmené de bouger ? T'es jeune ? Oui, mais je n'ai pas si jeune Comment ça ? Ben Oh, mais j'ai l'oxygène Attends Alors, il y a quelqu'un Qui te plaît ? Sur terre ? Hein ? Quoi ? Ou peut-être sur ce vaisseau Quoi ? Ryan ? Sarah, je m'en fiche Pas vraiment, non Sans compter qu'ils sont mariés Ben, ça n'empêche pas d'avoir des sentiments pour quelqu'un C'est vrai, avec tout ce qui se passe dans le monde On parle jamais de ces gens-là Ça t'arrive des fois T'as pensé à l'amour ? Et toi ? C'est pas faux Tu me tais, je t'ai plus rien Je t'ai T'es con ? Non J'y arrive pas Peut-être qu'il faut que j'aille de l'autre côté Et là ? Et là ? Ouais Ça sera peut-être plus facile par là Oh 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 C'est parti. C'est pas évident leur truc à couper là, parce qu'on passe dessus, mais il ne se passe pas grand chose. Voilà, ça c'est fait. Ah, j'ai l'oxygène qui baisse, dépêche-toi ! Ouh là, on ne va pas trop loin. Bon, je n'y arrive pas, ça que je ne comprends pas, c'est que je suis dessus, mais il ne se passe pas grand chose. Voilà, ça c'est bon. Il me pousse celui-là ! Allez, ça c'est bon. Voilà, ça c'est ok. Ça c'est coupé, de toute façon. Est-ce que j'ai tout fait ? Ah non, il y en a encore un là. C'est bon, c'est fait. Super, bien joué. Rallume l'alimentation, je vais lancer un diagnostic. Ok. Ils sont gentils, ils me remettent à l'endroit. Euh, comment je fais ça ? Non, ça ne marche pas. Alors. Ouais. Oh là, dépêche-toi. Ah, crotte, j'avais fait ça, 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 ça. Voilà. C'est réactivé. Je lance le diagnostic. On est bon. Ok, bon boulot, ok. Ça revient à l'intérieur. Fais attention. Oui. Oui, Claire. Elle est où l'entrée ? Là. Ok, je le repris sur Riz. C'est parti. Je n'avais jamais vu qu'il était encore équipé de l'huile 900. C'est vraiment une antiquité. En tout cas, tu vas vraiment adorer vivre sur la Lune. Tu crois ? Absolument. Tu verras, tu pourras jouer en empesanteur tout le temps et tu sais, y a pas d'école sur la Lune. Cool. Oui, enfin, il faudra qu'on te donne des cours là-bas. Ah donc, cette unité avait des portes à piston ? Mais quel âge instruc en fait ? Il y a environ 8. En plus, j'ai assez d'épilé. Je vais avoir un habit d'emploi sur la Lune. Il y a quelques cas, espéris. Très bien, il est important que le plus grand nom d'application. Il fait un habit d'évélique où c'est loin. Sous-titrage ST' 501 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 J'aime porter petit ours de temps en temps, ça me réconforte. Claire ne sera pas contente de savoir que je l'ai emmenée, vu que ça lui rappellerait sûrement la personne qui me l'a donnée. Il vaut mieux que je la garde en sécurité dans mon casier. Une planète à sauver, on a loupé des trucs. Bon, voilà. Il n'y a rien d'autre, j'ai l'impression. Je me souviens de l'étrange sensation que j'ai ressenti en me réveillant après avoir passé six ans dans un de ces trucs sur la lune. Cette torpeur spécifique à ces capsules vous déglingue vraiment la tête. Je ne sais jamais vraiment si je suis en train de rêver ou non. Ah, d'accord. Ceci explique cela. Bon, voilà. Je crois que c'est tout. Là, on vient de là. C'est toujours perturbant. Sarah, ne lui dis pas. Et pourquoi ? Et pourquoi pas ? Si elle sait d'où vient ce mot, je vais arrêter d'en entendre parler. Pourquoi ? C'est toujours une série cool ? Ouais, mais ça date. Cathy va se faire un plaisir de me rappeler que je suis vieux. Chérie, on est vieux. Je ne suis pas vieux. Mais bien sûr. Il me a dit. Je ne sais pas ce que c'est que cette conversation. Dis-moi, quand tu es debout, que je te fasse un bon café gélatineux de l'espace à emporter. La vache, c'était toi ? Oui. Tout va bien ? J'ai l'impression que ça arrive de plus en plus souvent. Tu es sûre que ça va ? Oui. Je serai dans le cockpit dans cinq minutes. Ok, bisous. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ? Ça, c'est celui que je viens de voir. Il y a les chips qui brillent là, mais je ne peux pas les attendre. Je ne sais plus dans quel sens je suis. Oups. Quartier de l'équipage. D'accord. Alors. Alors. Ah, on arrive. Quoi encore ? C'est quoi, ça ? Le même propulseur. Est-ce que c'est grave ? Assez, ouais. Un propulseur HS peut nous dévier de la trajectoire. Je vais m'habiller. Laisse-moi y aller. Je suis déjà réveillée. Non, c'est beaucoup trop d'angelaire. On doit agir vite. J'y vais. Je t'en prie, sois prudente. Je vais dans le cockpit pour te l'aider. Bien reçu. Eh bien, c'est reparti, hein. Je ne pense pas qu'on puisse sauver ce propulseur. Il est vraiment trop endommagé. Les diagnostics disent la même chose. Tu vas devoir le détacher. Tu es sûre ? Dans cet état, il est plus dangereux s'il reste attaché au vaisseau. Compris. Coupe d'abord l'alimentation. Claire, je n'arrive pas à la couper d'ici. Ok. Coupe le câble d'alimentation relié au propulseur. Tu ne peux pas le rater. Je ne peux pas le rater. Non, ce n'est pas là. Non, c'est les bobines. Ce n'est pas ça. Ah bah, c'est ça. D'accord. J'ai réussi. Allez me couper. Bon, maintenant, c'est le plus difficile. Tu dois détacher le propulseur du vaisseau. Doucement, sans à-coups. Compris. Ah bah. J'avais bien... Alors, attention au truc, hein. On ne voit pas si on coupe, hein. Ah, si, ça c'est bon. Ça c'est bon. Il faut que je coupe ça, là. Ouais. Ok. D'accord. Ça c'est fait. Ensuite, il faut que je fasse pareil à côté. Il n'y a pas trop loin. Il n'y a pas trop loin. Ok. Attention. Poussez-vous. Ok. Ok. Suivant. Ok. c'est bon ah mais j'ai rien fait de mal au secours euh oui je veux bien revenir 4 4 4 réponds 4 ma visière ma visière est fissurée je perds de l'air bah je fais ce que je peux vite bon 4 on dirait bien que la forêt est plus épaisse qu'il y a quelques années c'est impossible malheureusement je sais c'est pour ça que j'ai dit on dirait et elle est toujours aussi belle elle l'était encore plus avant et elle redeviendra encore plus belle un jour oui peut-être est-ce que tu vas bien c'est que ça fait longtemps que je suis pas venue c'est tout tu as l'air triste non non ça va je suis contente qu'on passe un peu de temps ensemble avant que tu partes les filles on y est presque continuons d'avancer allez on y va papa tu peux finir ton histoire ah oui alors j'en étais où ah oui je sais donc ce soir là maman rejoignait une amie à une soirée d'intégration c'est quoi une intégration euh oui c'est comme un anniversaire sauf qu'au lieu d'offrir des cadeaux les gens boivent beaucoup ça a l'air un peu nul t'as raison j'ai jamais vraiment aimé ces fêtes mais celle-ci en valait vraiment la peine j'étais tellement hypnotisé par votre mère qu'elle a fini par venir me demander pourquoi je ne t'en sais pas alors pourquoi eh ben tu m'as déjà vu danser je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée de me faire danser elle a vu que j'avais raison c'est à dire j'ai fait tomber son verre de ses mains en m'agitant n'importe comment un morceau de verre brisé s'est planté dans sa jambe il y avait du sang partout et après ça on a dû aller aux urgences oh non papa inutile de dire que je n'ai plus danser jusqu'au jour de notre mariage mais papa pourquoi maman t'a épousé alors j'en ai vraiment aucune idée ma puce wow cool hein qui a fait tout ça papa content de voir que c'est encore là on est souvent fait à l'escalade ici avec Claire pourquoi tu m'as jamais emmené t'étais un peu trop jeune pour ça tu l'es toujours allez petite ours viens prendre ton matériel ah oui dernier réglage avant la mission pied droit alors c'est comme le mur d'escalade à la maison sauf que cette fois tu dois utiliser ces super griffes pied gauche si tu atteins le sommeil du mur en liège tu seras plus près de la lune papa oui il y a beaucoup de murs à grimper sur la lune euh non mais mais pour aller sur la lune il faut un badge comme tes badges de scout en quelque sorte pourquoi j'ai besoin d'un badge d'escalade eh bien eh bien grâce à ce badge quand on voyagera sur la lune si on doit faire un atterrissage d'urgence tu pourras grimper hors du vaisseau et retrouver le chemin de la maison les fusées peuvent vraiment s'écraser non 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 elles sont très bien conçues n'est-ce pas Claire elles sont parfaitement fiables oui c'est promis on est convaincu bon c'est l'heure de vérité paré ou pas paré 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 alors comment ça marche tente les pioler aussi fort que tu peux l'un après l'autre l'un après l'autre ça marche pas papa c'est les deux en même temps papa d'accord ah c'est particulier c'est génial petit ours ouais si tu le dis ah ouais il faut maintenir d'accord j'ai réussi c'est super petit ours on va sur la lune t'es contente oui super on descend tout doucement d'accord petit ours il faut que je redescende par là je suis coincée c'est pas évident dis donc ça va promettre tiens quand il y aura un truc à faire ouais bah mais comment je redescends papa parce que là il a pas voulu passer ou alors je suis pas montée assez haut d'accord c'est vraiment particulier oh dans le bois non lâche pas ça me paraît pas c'est une amphore la lune qui s'intègre pour elle c'est son prémorat que tu lui fais subir tu n'entends pas la connaissance la lune est parfaitement sûre ah oui c'est sûr des boîtes en métal qui se promènent dans une atmosphère et une cravente tu te sens sûr t'es quand même bien placé pour savoir à quel point elles sont bien conçues comment on justifie le risque de la négative vivre pour la lune plutôt que de la laisser vivre sur terre tu sais ce qui arrive dans notre planète t'as oublié tu lis les deux raccordos et même que moi tu regardes les mêmes nouvelles tu sais ce qui t'arrive là c'est la plée viens elle est claire je te déteste tu fais ça je te déteste allez rangeons ton matériel pourquoi Claire veut pas venir avec nous elle veut t'inquiète pas elle changera la vie et on sera ensemble ouais rentrons à la maison il faut te reposer avant ton examen demain tu me regardais dormir oui c'est un peu flippant Claire oups je l'ai pris pour me tenir compagnie je tu t'attends à trouver quoi sur Mars 4 non rien je sais bien à quoi tu penses je crois mais parfois ce qu'on veut n'est pas c'est jamais facile de faire les bons choix et je suis sûre qu'Isaac a toujours voulu bien faire tu veux dire papa papa voulait bien faire je veux juste que tu comprennes qu'il a pas toujours été doué pour faire les choses qu'il fallait faire au moins il a toujours essayé de bien faire oui mais c'est le principal non il a toujours veillé sur nous il a rien pu faire pour le reste oui c'est vrai il y a rien de bizarre à vouloir le retrouver non je veux m'assurer qu'une fois là-bas tu feras les bons choix Claire Catherine rejoignez-nous dans le profil Kat j'ai dit que je ferais passer la mission en premier jusque là c'est ce que je fais non j'ai fermé les volets pour le suspense ce qu'il y a devant vous va vous étonner vous choquer et peut-être vous ravir quoi ? je sais qu'à hautoire des contre-nous mais ce qu'ils ont construit est impressionnant ok mais tu devrais pas faire leur éloge d'accord t'as presque gâché ma surprise mais bon équipe opéra rien que pour vous l'arche la bosse regardez-moi ça vous avez déjà vu des panneaux vous avez déjà vu des panneaux solaires comme cela on dirait des panneaux photovoltaïques standards recouverts d'un genre de système CSP euh pardon il semble que ces panneaux concentrent d'abord les rayons du soleil pour les optimiser avant qu'ils n'atteignent les semi-conducteurs photovoltaïques l'augmentation de l'efficacité est exponentielle comment peuvent-ils être si avancés ? pourquoi tout semble abandonné ? allons voir Sarah Ryan préparez-vous à monter à bord Cathy lance les préparatifs d'amarrage je m'occupe de la procédure d'amarrage ? oui tu restes à bord du Zephyr avec moi maintenant lance la procédure Ryan et Sarah préparez-vous à monter à bord et prenez les commandes de ce terminal ok Cathy les commandes CMG et PIT sont accessibles en contrôle manuel ça marche point de passage 0 à 2 calculé et défini verrouillage automatique annulé au point de passage 2 dernière vérification au point de passage 2 Cathy à toi de jouer oui ou la oui point de passage 1 atteint entame la manoeuvre vers le point 2 bien reçu Cathy progression vers le point final procédure de 4 murs 12 en cours dernière vérification paré 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 reçu Cathy tu vas y aller en cours avant fin c'est un petit peu qu'est-ce que tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas Non mais vous avez vu ça ? Du premier coup ? Capture douce accomplie. Capture douce confirmée. Capture dure terminée. Amarrage confirmé. Un bel amarrage en douceur. Vos boulots, Cathy. Merci. Ryan, Sarah, autorisation d'entrée dans le vaisseau. Autorisation d'avancée. On est en plein transfert. Reçu. Vous serez sanctionnée pour insubordination. J'accepterai ma sentence sans broucher. Je peux les rejoindre pour les aider. On a besoin que d'une paire. Ce n'est pas du tout nécessaire. C'est pas nécessaire de rester ici non plus. Cathy, obéis à mes ordres. Mais t'es ma sœur. Je suis ta commandante. Claire ? On aurait besoin d'une autre Père Dieu ici. Oui. L'intérieur est immense. C'est un vrai détail. Rick, t'es prudent. Reçu, Sarah. Cathy va vous rejoindre. Bon. Eh bien, je crois qu'on verra ça la prochaine fois. On va aller explorer, donc, la base. Merci à tous de m'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bon.